Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 27 de ce podcast intitulé Que perds-tu à aller mieux ? Aujourd'hui on va parler de quoi justement ? Et bien on va parler du fait que souvent quand on cherche à aller mieux on a tendance à se focaliser beaucoup sur ce que l'on va gagner à aller mieux mais on a parfois tendance à oublier de se poser la question de qu'est-ce qu'on va perdre également à aller mieux ? Alors je vous fais cet épisode parce que j'ai posté un post Instagram la semaine dernière sur cette thématique justement Que perds-tu à aller mieux ? Donc avec quelques questionnements et c'est un post qui a beaucoup fait réagir il y a eu beaucoup de partage en story il y a eu pas mal de réactions en commentaire ou en message privé et donc je me suis dit qu'il y avait quand même un sujet derrière et que ça pourrait être intéressant de vous en faire carrément un épisode de podcast Alors pourquoi je pose cette question et pourquoi je vais un peu peut-être titiller là où ça fait mal ? Et bien tout simplement pour vous aider à justement aller mieux parce que parfois en fait comme on oublie de se poser cette question et je vais détailler tout ça dans l'épisode mais pour vous faire un petit aperçu comme on oublie de se poser cette question on ne voit que les bénéfices au fait d'aller mieux et en fait on ne se rend pas compte que parfois il y a aussi des inconvénients qui du coup nous retardent, nous ralentissent mais comme on ne se pose pas la question on ne les voit pas et du coup on reste un petit peu dans notre on stagne un petit peu dans notre cercle vicieux on va dire Alors globalement pourquoi je pose cette question là c'est parce que en général on sait pourquoi on veut aller mieux quand je demande à mes clients pourquoi tu veux te sentir mieux ce serait quoi ta situation idéale en général c'est assez facile de répondre que ce soit pour avoir plus de confort digestif pour avoir une meilleure énergie pour avoir plus de vitalité pour retrouver une vie sociale normale avoir la pêche pour mener tous ses projets etc en général c'est assez facile de répondre à ça et on se dit mais oui 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 je veux vraiment aller mieux mais on se demande rarement ce qu'on pourrait perdre à aller mieux et là je sais vous allez me dire comment ça qu'est-ce qu'on perdrait à aller mieux moi je perds rien du tout à aller mieux moi je demande que ça et ça j'en suis certaine qu'effectivement vous demandez que ça à aller mieux et c'est bien normal mais souvent aller mieux et surtout faire ce qu'il faut pour aller mieux ça implique des choses un petit peu cachées des choses auxquelles on ne pense pas forcément mais qui si on est très 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 honnête avec nous-mêmes sont quand même présentes et peuvent quand même constituer une espèce de blocage une espèce de frein des choses qui font que finalement on ne fait pas vraiment tout ce qu'il faut pour aller mieux parce que justement il y a certaines raisons qu'on ignore un petit peu ou pour lesquelles on n'est pas super honnête avec nous-mêmes pour vous en donner des exemples ça peut être le fait d'aller mieux ça peut être aussi du coup ce que vous avez à perdre c'est par exemple de ne plus avoir de bonnes excuses pour annuler des sorties ou des projets qui en réalité vous tentent pas trop vous savez le coup de ah ben j'aurais super aimé c'est pas français mais j'aurais beaucoup aimé venir à cette soirée faire tel ou tel projet etc mais tu comprends je peux pas parce que x raisons parce que la raison qui fait qu'aujourd'hui vous n'allez pas bien quelle que soit quelle que soit la raison mais voilà je sais pas ça peut être bah oui mais tu comprends là j'ai mal au ventre si vous êtes quelqu'un qui a souvent mal au ventre comme c'est ça a été mon cas pendant de nombreuses années et c'est le cas aussi de beaucoup de mes clients ça peut être voilà mille raisons mais qui vous donne entre guillemets un peu une espèce de bonne excuse un peu facile que vous pouvez sortir un petit peu à tout bout de champ parce que vous savez que vos amis vous connaissent comme telle personne et donc si vous sortez cette excuse là ils vont pas chercher plus loin ils vont dire ah bah oui d'accord ça peut être aussi vous pouvez perdre aussi le fait de ne plus enfin oui vous pouvez perdre le fait d'avoir des sujets de conversation avec une copine par exemple vous avez une copine avec qui vous avez un seul sujet de conversation entre guillemets qui tourne autour de votre mal-être par exemple imaginons pour reprendre l'exemple de vous avez toujours mal au ventre et bien peut-être qu'avec cette copine vous parlez quasiment que de ça parce qu'elle aussi elle a mal au ventre tout le temps donc peut-être que c'est des choses qui reviennent régulièrement dans vos conversations dans votre relation ou du coup vous vous en parlez souvent vous vous soutenez etc et si jamais vous un jour vous n'avez plus mal au ventre bah vous avez peur de perdre justement ces sujets de conversation avec cette amie peut-être de perdre si j'extrapole un peu l'amitié de cette copine et voilà c'est un peu on pense pas à ça mais en fait parfois le fait d'aller mieux ça peut faire qu'on a plus de sujets de conversation avec nos proches alors là je dis votre copine ça peut être votre maman ça peut être votre cousine ça peut être votre frère ça peut être votre voisin ça peut être n'importe qui mais voilà ça c'est un point qui est important et c'est un travail que j'avais fait faire à une de mes clientes qui souhaitait perdre du poids et je lui ai fait travailler sur ça sur en gros vraiment très honnêtement si t'es très honnête avec toi-même qu'est-ce que tu vas perdre si tu arrives à perdre du poids et elle a été super parce qu'elle a vraiment pris le temps de réfléchir et elle m'a dit bah effectivement j'avais jamais vu ça comme ça mais c'est vrai qu'en fait avec ma mère et ma soeur c'est la chose dont on parle le plus le fait qu'on est tout le temps au régime on se donne des astuces pour perdre du poids on se parle des nouveaux trucs qu'on a découvert de nos réussites de nos échecs etc et elle me dit c'est vrai que si j'arrive à perdre le poids que je souhaite et bien j'ai peur de ne plus avoir de sujet de conversation avec ma mère et ma soeur j'ai peur d'être exclue un peu de ce groupe qu'on s'est formé parce qu'on est dans la même situation donc on se comprend donc on a plein de choses à se dire et voilà vous voyez ça c'est des choses qui sont hyper inconscientes et qui sont tout à fait légitimes alors légitimes pas dans le sens que cette cliente si elle perdait du poids elle aurait été exclue forcément du groupe qu'elle constitue un peu avec sa mère et sa soeur c'est plus que ce sont des peurs qui sont légitimes dans le sens où pas dans le sens que ça va arriver forcément mais dans le sens où c'est ok d'avoir peur de ce genre de choses parce que si vous n'avez connu que cette situation vous savez pas forcément ce que pourrait donner une autre situation et donc ça peut créer vraiment des sources d'angoisse et voilà cette cliente par exemple elle avait vraiment peur que sa mère et sa soeur l'excluent entre guillemets vous savez quand on réfléchit de manière un peu extrapolée mais que voilà on n'est pas tout à fait rationnel elle se dit voilà en gros j'ai peur qu'elle ne m'aime plus parce que moi j'aurais réussi à perdre du poids et pas elle et du coup j'ai peur de les faire culpabiliser etc vous voyez un petit peu la démarche qui se trouve derrière et qui est très inconsciente et qui est très finalement reliée à des peurs beaucoup plus archaïques la peur d'être rejetée la peur de ne pas être aimée enfin voilà c'est des choses si on creuse un peu en général c'est un peu à la source de tout mais on n'a pas toujours tendance à aller voir d'un premier abord donc j'espère que cet exemple aura pu vous parler vous pouvez l'appliquer bien sûr à plein d'autres choses mais voilà ça c'est une des choses qui fait que vous pourriez avoir peur de ça en tout cas et ça peut vous bloquer dans votre objectif que ce soit perdre de poids aller mieux ne plus avoir mal au ventre guérir de telles choses etc ça peut aussi être que ça vous donne aussi le fait de ne pas aller bien aujourd'hui peut-être que ça vous donne une excuse pour ne pas vous occuper de tel ou tel projet pas forcément en lien avec les autres pas forcément par rapport à ce que je vous disais d'avoir une bonne excuse pour annuler des sorties etc là ça peut être simplement que ça vous donne une bonne excuse entre guillemets pour ne pas vous occuper d'un autre projet un projet personnel qui vous tient à coeur peut-être que par exemple je sais pas vous avez envie de reprendre vos études peut-être vous former à la naturopathie ou je sais pas vous former à quelque chose ou prévoir un voyage ou etc et en fait vous ne le faites pas parce que vous ne vous sentez pas bien vous n'avez pas assez d'énergie vous avez ce problème qui vous bouffe la vie et donc vous n'avez pas d'excuses pour enfin vous avez une bonne excuse pour ne pas vous occuper de tel ou tel projet mais peut-être que si vous creusez un petit peu plus en fait cette excuse que vous vous donnez c'est peut-être pas la vraie excuse peut-être qu'en fait ce projet soit finalement il vous anime pas tant que ça et vous avez envie de le faire juste parce que vous vous dites que sur le papier ça fait bien ou peut-être qu'en fait vous avez d'autres peurs liées à ce projet qui n'ont rien à voir avec votre état actuel peut-être que vous dites bah oui mais si je sais pas je reprends mes études par exemple est-ce que je vais réussir à gagner de l'argent etc voilà il peut y avoir plein plein de peurs derrière qui sont encore une fois légitimes et qui doivent être aussi adressées mais qui peuvent totalement se cacher derrière ce truc de oui mais là je peux pas parce que x et x raisons j'ai tout le temps mal au ventre je suis épuisée j'ai ça qui va pas j'ai ça qui va pas etc et quand je dis ça bien sûr ce ne sont pas des jugements de valeur je suis pas en train de dire que votre mal-être actuel n'est qu'une façade ou etc j'espère que vous comprenez bien l'objectif de cet épisode c'est vraiment en toute bienveillance et tout ce que je vous dis encore une fois je l'ai vécu bien sûr que je me suis cachée derrière mon excuse de oui mais moi j'ai tout le temps mal au ventre pour ne pas faire telle ou telle chose enfin voilà tout ce que je vous dis vraiment sachez que je l'ai expérimenté je l'ai vécu donc voilà c'est vraiment vraiment pas un jugement de valeur au contraire c'est vraiment pour essayer de vous aider à avancer avec toute la bienveillance possible et puis il y a un autre point aussi qui est important quand on cherche à aller mieux il peut être parfois difficile de sortir de cette image que l'on a que l'on s'est créée que l'on s'est construite quasiment alors pas de manière volontaire je dis pas que vous avez créé votre mal-être mais forcément quand notre mal-être c'est quelque chose qui dure depuis longtemps on commence à avoir une image on va dire qu'on se crée de manière inconsciente sortir de cette image de celui ou celle qui a x ou y problème comme je vous disais dans l'exemple d'avant si vous dites à vos copains là je peux pas sortir ce soir parce que j'ai mal au ventre et que vous avez tendance à tout le temps avoir mal au ventre ils vont pas chercher plus loin parce qu'ils vous connaissent ils savent qu'effectivement vous avez souvent mal au ventre et quand vous avez mal au ventre vous ne sortez pas et bien si jamais vous n'avez plus mal au ventre par exemple ça peut être compliqué parfois de sortir de cette image justement vous voyez on a souvent tendance à se coller des étiquettes à dire ah bah oui machin c'est lui qui a tout le temps des migraines ah oui machin c'est lui qui peut pas manger ci ou ça parce qu'il les tolère pas ah oui machin c'est celui qui je sais pas se couche à 22h parce que il a besoin de dormir beaucoup petite parenthèse je me couche très tôt j'ai besoin de dormir beaucoup donc encore une fois c'est pas un jugement de valeur donc voilà vous voyez on a souvent tendance à se coller un peu des étiquettes et parfois ça peut être compliqué de sortir de cette image vous voyez de se dire bah oui avant j'étais comme ça mais aujourd'hui c'est plus le cas et parfois c'est presque plus confortable entre guillemets de rester dans une image qu'on s'est plus ou moins créée plutôt que de s'en sortir parce que ça veut dire que peut-être il faudra donner des explications aux gens peut-être ça veut dire qu'il faudra oui changer son discours etc enfin il y a plein 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 de paramètres qui sont super importants à prendre en compte parce que on a tendance à vraiment les mettre sous le tapis alors que ça peut être des choses qui peuvent totalement vous bloquer dans votre recherche de mieux-être et qui une fois qu'on a vraiment mis le doigt dessus et qu'on se dit ok effectivement j'ai cette peur là je la regarde en face je l'accepte maintenant que je sais qu'elle est là je peux choisir de soit rester dans ma situation parce que finalement c'est plus confortable soit finalement de me dire bah non en fait cette peur ok elle est là mais je vais faire en sorte de quand même y aller au moins je sais qu'elle est là cette peur elle m'accompagne mais c'est pas elle qui va me bloquer la route donc ça c'est un point et c'est aussi de se demander ce qu'on perd à aller mieux ça implique aussi parfois d'être prêt à y consacrer suffisamment d'énergie de temps parfois d'argent d'être prêt vraiment à regarder les choses en face en fait et à ne pas attendre ce jour parfait où tout ira mieux miraculeusement pas attendre non plus la pilule magique qui mettra fin à vos problèmes sans avoir rien à faire et encore une fois je vous dis ça je l'ai vécu moi vraiment pendant longtemps je me suis persuadée que non mais il y a un jour je me réveillerai et ça irait beaucoup mieux voilà bah ce jour je l'ai attendu longtemps je me suis rendu compte qu'en fait il allait falloir que je fasse le boulot moi-même et que je trouve des solutions moi-même à mes soucis et que si je me bougeais pas un petit peu les fesses et bien il se passerait pas grand chose entre guillemets et puis j'ai compris aussi même si je l'ai longtemps cherché la pilule magique qui mettra fin à tous mes problèmes et bah elle n'existe pas malheureusement voilà je peux vous dire j'ai cherché donc j'ai cherché pour vous elle n'existe pas voilà fin de l'histoire donc voilà c'est vrai que on a parfois tendance à se dire oui non mais demain ça ira mieux ou non mais je vais trouver le médicament ou le truc qu'il me faut le régime à la mode le truc qu'il me faut etc et tous mes problèmes seront réglés alors certes c'est souvent inconfortable de faire le boulot de se dire ok je prends les choses en main là j'y vais je consacre du temps de l'énergie et parfois de l'argent pour vraiment aller mieux de manière consciente et durable mais c'est tellement nécessaire honnêtement vraiment c'est pour l'avoir vécu je me permets de vous en parler mais voilà moi j'ai traîné mes maux de ventre pendant des années en me disant que 1 ça devait être normal que 2 il y a un matin j'allais me réveiller ça allait aller mieux forcément c'est sûr ou que 3 j'allais trouver la pilule magique qui allait faire que tout irait mieux et bah en fait non il a fallu effectivement beaucoup de travail de recherche d'accompagnement aussi pour me permettre de vraiment réussir à trouver des solutions à comprendre ce que j'avais à trouver des ouais des solutions à avoir des résultats et mieux vivre avec ça et ça a évidemment tout changé à ma vie c'est peu c'est peu de le dire et donc c'est pour ça que j'aime bien faire cet exercice à mes clientes de leur dire qu'est-ce que tu as à perdre à aller mieux alors au début ils comprennent pas trop ils me disaient mais comment ça j'arrive mais comment ça mais en fait une fois que vraiment ils prennent le temps de le faire c'est hyper salvateur parce qu'au moins on peut vraiment partir sur de bonnes bases et se dire ok on sait que tu as telle peur telle peur on va pouvoir s'en occuper au fur et à mesure de l'accompagnement et on part pas avec des œillères en se disant non mais tout est génial les petits papillons les petits oiseaux tu vas aller mieux et c'est parfait on sait qu'il va y avoir un travail qui va parfois être pas compliqué mais intense c'est plus ça j'ai envie de dire qui va être inconfortable aussi parce que se mettre face à ses peurs c'est pas toujours hyper confortable mais justement l'avantage c'est que moi dans l'accompagnement que je fais avec mes clients je suis là pour ces moments là et comme on l'a identifié dès le début et ben au moment où ça arrive même si les personnes s'en rendent pas compte que là elles sont en train de se remettre dans ce schéma de oui mais non mais en fait et ben moi mon rôle c'est justement de dire regarde là t'es exactement dans ce qu'on a identifié dès le début ensemble et là t'es en train de faire parler cette peur en fait qui est en train de te tirer en arrière de te dire mais non 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 reste dans ta situation d'avant parce qu'en fait c'est plus confortable et ça nous permet vraiment de faire des bons en avant comme ça où d'un coup les gens se disent mais bien sûr en fait mais oui je m'en rendais pas compte avant et c'est pour ça que j'ai essayé des trucs et que ça a marché mais qu'en fait je suis revenue au point de départ et que en fait je tourne en rond depuis des années à essayer d'aller mieux sans y arriver ben parce que parfois on avait juste à mettre le doigt sur cette peur un petit peu cachée et faire en sorte justement d'avoir les clés pour pouvoir avancer beaucoup plus sereinement parce qu'au moins on sait à quoi on a affaire pour de vrai et puis voilà ça permet vraiment de mettre en place des changements qui sont durables solides et aussi d'avoir vraiment ce cadre de soutien et de bienveillance et ça les bénéfices de l'accompagnement je vous en ai déjà parlé sur Instagram et dans ce podcast mais moi c'est vraiment des choses qui ont changé ma vie à la fois moi de me faire accompagner ça m'a fait vraiment ouvrir les yeux sur des choses je me dis mais pourquoi je les ai pas vues avant ben tout simplement parce que quand on a la tête dans le guidon comme on dit on se rend pas compte de tout ça donc d'avoir un oeil extérieur déjà ça change tout et puis surtout moi en tant que qu'accompagnatrice en tant que thérapeute on va dire et bien de pouvoir poser vraiment ce cadre de bienveillance pour la personne je sais à quel point c'est un cadeau immense parce que ça permet vraiment de déposer un peu déposer les armes de tout poser là et de dire ok bon ben qu'est-ce qu'on en fait maintenant et du coup d'aider à vraiment commencer à délimiter un nouveau chemin une nouvelle façon de faire et voilà c'est hyper puissant et c'est absolument magnifique quand ça se met en place donc voilà mon rôle c'est vraiment les accompagner d'accompagner mes clients au mieux sur ce chemin avec toute la bienveillance et aussi l'honnêteté possible voilà moi je suis là pour vraiment les aider à aller mieux avec bienveillance mais honnêteté aussi c'est aussi mon rôle de dire parfois bon là est-ce que tu te rends compte qu'en fait t'es un peu en train de rester dans ton petit schéma et d'essayer de voir comment on peut en sortir donc voilà je pourrais vous parler de l'accompagnement évidemment pendant des heures vous l'aurez compris mais si l'accompagnement c'est quelque chose qui vous intéresse si vous sentez qu'aujourd'hui vous êtes dans une situation dans laquelle vous tournez en rond depuis des semaines des mois des années et que vraiment vous comprenez pas pourquoi vous n'arrivez pas à vous en sortir et que vous vous dites ok là c'est le bon moment effectivement je sens que je suis prête à y consacrer du temps de l'énergie et de l'argent et que vraiment j'ai envie de mettre un focus sur ma santé et de faire en sorte d'avancer comme il se doit ben moi je serais ravie de vous aider à avancer sur ce chemin là donc n'hésitez pas si c'est votre cas à réserver un appel avec moi c'est important évidemment qu'on puisse se parler qu'on puisse échanger qu'on puisse voir si l'accompagnement que je propose peut vous correspondre à vous est-ce que c'est le bon moment est-ce que c'est le bon format est-ce que c'est quelque chose qui va vraiment vous correspondre et puis si effectivement it's a match comme on dit si ça fonctionne entre nous et bien voilà moi je serais absolument ravie de vous aider à avancer sur votre chemin du mieux-être avec toutes mes compétences possibles et toute ma bienveillance et mon honnêteté encore une fois donc voilà je vous mets le lien pour réserver un appel en dessous de cet épisode en description de cet épisode évidemment et puis en attendant vraiment prenez soin de vous j'espère que cet épisode aura pu vous faire réfléchir même si c'est parfois inconfortable mais voilà laissez mouliner en arrière-plan posez-vous avec une feuille si ça peut vous aider essayez de répondre de manière honnête n'hésitez pas à brûler la feuille après pour être sûr que personne la lise et que ça reste entre vous et vous mais voilà si vous sentez que je peux vous aider et que c'est le bon moment pour vous n'hésitez pas à réserver un appel et voilà je serai ravie de pouvoir vous aider sur ce chemin prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour un prochain épisode et on se retrouve très vite après